Alors il faut une prétexte pour envahir militairement la Tunisie. C'est à ce moment-là qu'on va parler des Kromirs. Kromirs c'est un mot oublié aujourd'hui, mais je vous jure qu'en 82-83 on en parlait. C'était des indigènes du nord de la Tunisie qui parfois faisaient des incursions en Algérie. Alors les colonnes d'Algérie déclarent qu'il faut un droit de poursuite, poursuite les Kromirs chez eux. Une fois qu'on sera en Tunisie, on y restera. Alors on occupe Bizerte, on descend sur Tunis, on impose au Baie le premier traité, qui s'appelle Traité du Bardo en 81, agitation, soulèvement de la population quand elle est arrivée aux étrangers. Alors cette fois on en est le paquet militairement, on va occuper Sfax, on va occuper Gafsa, on va occuper Gabès, Gabès c'est l'extrême-sud, par conséquent ça y est, tout le territoire de la Tunisie est occupé par les troupes françaises. Résultat, convention définitive, dite la convention de Marsa en juin 83, protectora, qui est un mot gentil, protectora ça veut dire droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est pas une colonie, on les a pas dévorés, simplement la nation colonisatrice, qui est sur-développée, vient tout secours de la nation sous-développée, il la prend sous sa protection, et il y a un grand avantage pour le pays colonisateur masqué, c'est qu'il a sur place un gouvernant, il s'appelle le Baie, c'est la Tunisie, il s'appellera le Sultan, il s'y aura plus tard du Maroc, quelqu'un qui en échange davantage personnel, fera la politique de l'occupant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !